Les frères Yetz ont réalisé le gros coup de ce début de Tour de France hier en faisant le doublé à Bilbao avant eux. En 2011, les frères Schleck en avaient fait autant mais avec un écart plus important au sommet du Galibier. Puisque ce doublé de jumeaux, c'est surtout la tactique des UAE qui a parfaitement fonctionné afin de mettre sous pression l'équipe Jombo-Visma. On attendait Pogacar-Wingegaard en duel et Adam Yetz s'est passé par là pour décrocher la première étape de ce Tour 2023 et se muer en second leader. Pour son équipe, après le tracé vallonné autour de Bilbao hier, on prend la route de Saint-Sébastien aujourd'hui avec une nouvelle fois un parcours accidenté. La plus longue étape de ce Tour entre Vitoria et Saint-Sébastien, 209 km, 5 Grands Prix de la montagne et surtout le fameux Mont Jaysquibel, célèbre sur la classique à Saint-Sébastien. 8 km à plus de 5%, situé à environ 15 km de l'arrivée. Il sera alors temps de faire des différences et d'isoler certains leaders. Encore une journée sans pour les sprinters, les punchers et les favoris seront à l'honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada